Alors le bloc était déjà en habillage. Il habille déjà le texte. Si vous le déplacez, vous allez voir que le texte bouge à chaque fois que vous replacez à un endroit le bloc. Le texte bouge. Alors si vous avez un ordinateur qui est super lent, un truc qui date d'il y a 10 ou 15 ans, ça ne va pas le faire. Parce que ça demande quand même pas mal de calcul. Vous avez quand même le texte qui doit être redéployé à chaque fois que vous bougez l'image. À un certain endroit. Donc l'habillage, comment est-ce qu'il a été mis ? D'abord, l'habillage a été mis sur le bloc, sur le conteneur. On va faire apparaître la palette habillage. Menu window, text wrap, menu fenêtre, habillage de texte. Voilà, quand le bloc est sélectionné, vous voyez qu'on a la deuxième icône qui a été enclenchée, l'habillage. Comme l'icône l'indique, voilà, on a une image et le texte tourne autour, alors que quand ce n'est pas enclenché, le texte est derrière l'image. Mais là, c'est l'habillage qui est enclenché. Alors, gros piège de l'habillage de texte, on le met, vous devez le mettre sur le conteneur, sur le bloc. Parce que techniquement, il est possible de cliquer sur le rond et d'être en train de travailler sur le contenu du bloc et de mettre un habillage sur le contenu. Mais si vous faites ça, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. Par la suite, vous allez oublier pourquoi, comment ça se fait que cette image habille, que ce bloc habille, alors que l'habillage n'est pas enclenché dans la palette habillage. C'est parce que vous l'avez mis sur le contenu. Donc ne faites pas ça, ne mettez pas d'habillage sur le contenu, faites attention à ça. Je clique à côté, je clique sur le bloc, c'est bien sur le conteneur, le bloc qu'on met l'habillage, pas sur son image, sur son contenu.